Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Robotorium, où on reprend du coup notre petite aventure. Donc comme d'habitude j'ai fait un petit peu de gestion d'équipement et tout en off, maintenant que vous avez vu le concept des objets, bon je ne vais pas vous le faire à chaque fois, surtout que ça consiste souvent à recréer les mêmes avec un niveau supérieur pour nos mecs. Donc il fallait qu'on garde nos réputations, donc on est toujours honoré avec les humanobots, ce qui nous réduit la durée de toutes les manifestations à une mission, je ne sais pas trop ce que ça fait honnêtement ça. Le mecha à venir, on est toujours pas fâché mais ça va. On est passé honoré avec le cyberride pile poil, ce qui réduit de 3 points toutes les augmentations du niveau de danger. Bon c'est pas ouf mais c'est toujours ça de pris. Le biotorium pareil, rien de très particulier. Et la pièce on est passé au niveau 1, ce qui fait que le marché noir ne propose plus d'objets communs. Donc bon de toute façon on n'achetait pas grand chose, donc techniquement on s'en branle un peu. D'autant que c'est faux, il propose des trucs communs. C'est un peu triste. Mais bon c'est pas grave, on va continuer d'avancer la quête principale tout simplement parce que c'est le level 9 et qu'il faut qu'on monte un peu les niveaux. Les trucs level 16 à côté, on a vu tant que nos robots ne sont pas au niveau, c'est pas possible. Donc ici, est-ce qu'on prendrait pas une showbite à la place de notre riot ? On n'a qu'un seul riot. En même temps, est-ce que c'est bien rentable d'en acheter un autre ? Je ne suis pas sûr. Structure plus 10, résistance plus 10, ouais. On va en mener notre showbite pour changer un peu. A level 14 ça devrait compenser. Donc on n'aura pas de défense, mais on aura de quoi améliorer diversement nos capacités. Saya, je ne peux plus vous demander d'agir avec prudence. Après toutes ces années de lutte, notre passivité a eu pour seul effet de laisser BreakTech prospérer impunément. Avec votre soutien, notre soulèvement a pris corps. Ce qu'a fait BreakTech des travaux de mon père est un affront à sa mémoire et à ses idéaux. J'entends chercher en vain des réponses à mes questions et j'entrevois enfin à l'heure d'une réponse. Nous avons passé au pagne fin toutes les données récoltées par mon capteur. Toute l'activité électromagnétique d'une région des Etats-Unis converge vers un même et unique point, une petite usine de San Diego. Nous avons désormais toutes les cartes en main pour arrêter le sombre projet de BreakTech, nous y sommes enfin. Comme le prévoyait notre petit contrat, je vous accompagne pour récupérer les restes des intelligences artificielles. J'ai rempli ma part du marché et à vous de remplir la vôtre. Merci de croire en quelque chose qui dépasse vos propres intérêts, Jeff. Ouais. Arrêtez, vous allez me faire culpabiliser, Sarah. Vous savez, j'apporte aussi ma petite pierre à l'édifice. L'argent qui est dans ma poche n'est pas dans celle de BreakTech ou de Jack Love. Je ne perdrai ni mon temps ni mon énergie à discuter avec vous. Nous avons plus important à gérer. Ça y est, j'espère que vous êtes préparés à affronter vos soeurs. Eh bien oui, allons-y. Je n'ai vécu ces dernières années que pour ce seul instant. Allons-y. Je vais rester ici et attendre que vous ayez fait le sale travail. Comme d'hab, quoi. Ah ok, direct, Maya Gaïa level 12. Très bien. Voici donc les fameuses intelligences de mon père. Ne serait-ce pas la fille du créateur accompagnée de notre soeur ? Ne les écoutez pas, Saya. Leur discours est emprunt du reconditionnement de BreakTech. Reconditionnement ? Non. Nos programmes sont intacts et inviolés de l'ingénierie BreakTech. Nous les avons rejoints de notre plein gré pour qu'on sorte le futur de la robotique. Vous avez trahi les idéaux de mon père ? Vos alliés sont-ils tous unis ? Humanobot et Mekavenir ? Cyberright et Biotorium ? Non. Seulement des querelles et des visions et des conflits. Je m'évertue à leur faire entendre raison. Leur expliquer que nous résistons différemment pour obtenir la même chose. Leur faire prendre conscience que... Il n'y a pas de conscience. Il n'y a pas de bug. Il n'y a que le réseau. Silencieux, global et invisible. Souhaitez-vous vous fondre totalement dans cette Naya, dans cette nouvelle intelligence artificielle ? Souhaitez-vous céder tout ce qui vous constitue à BreakTech ? En devenant Naya, nous fermerons l'interface ultime. Le lien entre la physique et l'immatériel. La pensée et le temps. La volonté et la destinée. Je vends toi à nous, ma sœur. Par conviction ou par force. Ok, donc elles sont hyper rapides. 500 de vitesse, très bien. Blindage optico-rosion, ok. Immunité à étourdi, à court-circuit, à provoquer et à précision réduite. Programme Alpha. Quand un ennemi est soigné, retire Programme Alpha et lui applique Virus Alpha. Programme Beta. Quand un ennemi inflige des dégâts, retire Programme Beta et lui inflige Virus Beta. Au début du tour suivant, retire Programme Gamma et inflige Virus Gamma à un ennemi aléatoire. Quand la surcharge atteint 100%, régénère 100% du bouclet du lanceur et retire Virus Gamma aux ennemis. Après 3 tours, si le bouclet du lanceur est supérieur à 0, répare entièrement la structure de Gaïa et Maya. Ah la vache ! Ah ouais ! C'est la violence. Et là quoi ? Oblitération. Inflige 3 fois 400 points de dégâts à l'unité à l'ennemi par Virus Gamma. Applique système défaillant. Augmente les dégâts subis par oblitération de Gaïa de 20%. Cumulable 4000 PV, putain. Applique moteur colère au lanceur. Chance efficacité des coups critiques augmenté de 15%. Et elle a également sauvegarde. Ok, donc il faut qu'on se mette à fond sur une du coup. Donc on va pas faire dans la dentelle, on va y aller comme des porcs. Enfin, ici, on va mettre Charmé. Ça rebondit. Ouais, bof. Ici, on va jouer le coup critique à fond. Un peu de corrosion. On va stacker un max sur elle qui est la soigneuse. Alors, des Malus, on n'en a pas. Un bonus aléatoire, augmenter la résistance. Ouais, on peut faire ça. Ça vaut quand même le coup, même si on... Même si derrière, ça fait rien de plus. Alors ici, on va essayer de lui mettre un petit peu de résistance réduite et compagnie. Visiblement, ils prennent des coups en même temps. Je vois pas trop pourquoi, vu d'ici. On va mettre de la conversion sur eux, pour qu'ils fassent un peu plus de dégâts. Voilà, on va mettre du renvoi de dégâts. C'est pas ouf, mais c'est toujours ça de pris. Ouais, visiblement, ils prennent les coups en même temps. Donc, en fait, même si on se focus sur un, ça change pas grand-chose. Ici, on va mettre un petit peu de surchauffe, de cible à abattre. Qu'est-ce qu'il s'est pris, lui ? Virus Gamma, devient la cible d'obligation de Gaïa. Si la cible meurtre, transfère Virus Gamma à un allié aléatoire. Subi des dégâts équivalents à 5% du total du bouclier de structure maximum par tour. Et système défaillant, augmente les dégâts subis par obligation de Gaïa de 20%. Ok, putain. C'est la violence. Donc, du coup, il faut qu'on régénère son bouclier, tout ce qu'on peut, là. Le masque va se faire défoncer le cul. Hop là. Et on fait des dégâts ici. Un flich traqué à tous les ennemis, on va le faire. Ça nous permet de... Donc là, le problème, c'est qu'ils vont garder leur bouclier. Et là, on va commencer à souffrir un max, quoi. On va mettre Corrosion également sur elle. Ça fera toujours des dégâts qui se feront sur les deux. Ok, donc voilà. Là, surcharge à 100%, le bouclier s'est chargé. Donc à partir de maintenant... Ah, il est mort ! Je me disais pourquoi je ne vois pas sa jauge, mais ils nous ont tué, d'âme. Ah là là, c'est la lousse. C'est la lousse, c'est la lousse. On va mettre un peu de refroidissement. Ah, parce que là, du coup, on est mal en termes de DPS. On va souffrir. Bon, au moins, on fait du coup critique. C'est toujours ça de pris. Oh putain ! Oh la vache ! Elles font tellement mal. Ouais, ok, donc c'était peut-être level 9 comme mission, mais il fallait qu'on y aille avec notre équipe de bourre. Parce que sinon, on va juste se faire défoncer, quoi. On n'a plus de DPS. On n'a même pas eu le temps de charler notre thorium. Enfin, c'est la... C'est la totale. Bon, on va quand même tenter, on va voir, parce qu'on va refaire quand même des dégâts, là. Ne serait-ce qu'avec les corrosions, mais... J'y crois quand même assez moyennement. Bon, ici, on va remettre un peu de coup critique amélioré, puissance améliorée. Bon, déjà, on arrive à taper sur leurs armures avant qu'ils ne se rechargent. Alors, les 40 000 PV, c'est tellement la teuf, quoi. Ah, la vache ! On va se recharger au max. On va mettre points faibles et traqués, si on peut. Ça sera toujours ça de pris. C'est pendant combien de temps, ce truc-là, là ? Après, 3 tours. Ok. Donc, on a 3 tours pour les défoncer. C'est clairement pas ouf. Ah, mais... Elle, quand elle s'énerve, inflige 3 fois 400 points de dégâts, quoi. Plus système défaillant. Putain. C'est la violence absolue. Je pense qu'on va perdre, hein. Mais là, il n'y a rien de ça, là. Game over. Notre équipe a été vaincue. Bon, bah, voilà. Du coup, même si c'est level 9, je pense que même avec notre équipe la plus haut niveau, on va se faire défoncer. Donc, on va se faire une petite mission Ah, c'est retombé level 1, ça. D'accord. J'ai un peu des doutes. Bon, bah, on va se faire une petite mission pour gagner du niveau et... Ah, non, c'est bloqué. Ok, bon, bah, petit bug. Euh, si je change d'écran et que je reviens... Non, c'est toujours tout bugué. Ah, c'est peut-être parce que tous mes mecs sont morts. Bah, oui, voilà. Il y a moyen que ça joue. Ouais, voilà. Ok, c'est ça. Donc, bon, quand ça passe level 1 partout, c'est que tous vos mecs sont morts. Il faut aller les réparer. Donc, on va faire cette mission-là histoire de gagner quelques niveaux, faire les missions, etc. Et puis, bon, on a un épisode, du coup, qui serait un peu court. 50% de piratés. Allez, on tente. Oui, on a découvert un groupe d'ennemis juste après. Bon, on va leur sauter dessus. Plein de psiborgues. Du coup, ils sont surpris. Et en plus, ils sont sur une seule ligne. C'est parfait. Allez, en avant. Les gars, c'est parti. Faites leur mal. Ici, on va mettre un peu de buff sur cette ligne. Ça mange pas de pain. Ok, direct étourdi, quoi. On va enlever un peu de malus, parce que pourquoi pas. Du coup, toi, mets-nous un petit peu charmé sur des gens. Allez, un petit coup critique. Voilà, active ton coup, toi. Parfait. Rippons la maladie. Petit scout. Fait mal à les coups critiques. Ça me fait flipper, leur truc qui fait que les robots, ils vibrent là. J'ai peur qu'ils disparaissent à chaque fois, quoi. Toi, bah écoute, tu vas nous faire un truc comme ça, sans en finir un. Deux même, d'un coup. Parfait. Ici. Bon, c'est un peu tard, mais ça servira pour le prochain combat. On va mettre un petit peu de conversion. Pareil, on va buffer. Ça servira pour le prochain combat. Ce sera fait. Et voilà. Petit coup critique et c'est fini. Nickel. On a un petit niveau 15 ici. On va aller le prendre très vite fait. Hop là. Alors, qu'est-ce que tu peux prendre de beau ? Ça, on a boosté au max. Ici. C'est l'inhibiteur surcharge le lanceur. 100% de chance d'activer. Régénération réduite. On va prendre ça plutôt. Je fais ça. Escape. Euh, oui. Alors, par là. Un drone de surveillance. On va essayer de le rassurer. Parfait. On va désactiver un piège qui est juste derrière. Ça, c'est très très cool. Ah, un peu d'XP. Nickel. Un caisson de survie. Doublement nickel. On a du niveau, du coup. Ouais, attends, on a plein de niveaux. Alors ici. Ici, c'est boosté au max. Ici, c'est pas boosté. Régénération de surcharge de l'herdor de la troupe. Ouais, ça c'est pas ouf. Ouais, 100% de chance de mettre torré au ciblage. Allez, prenons ça. Ici. Ouais, augmenter les dégâts par bonus. On va prendre ça. Et ici, on a... Augmenter la durée des bonus de la ligne. Pas si mal. On augmente le montant des soins. On va prendre ça. Augmenter le montant des soins. Donc on commence à désactiver... Pardon. Activer les trucs du milieu, là. On regardera quand on aura l'occasion de les prendre, ce que ça vaut. Ok, un cul-de-sac avec une caisse de stockage. On le prend. Ici, qu'est-ce qu'on a ? Ici, ça continue. Et on a de nouveau une caisse de stockage. Parfait. Un peu de composants. Ça mange pas de pain. Une petite tablette numérique. Ah, c'est raté. Et on a... ITS qui est étourdi. Et on se rate sur la caisse aussi. Bon, c'est cool. Ça se passe bien. Un piège. Bon, il y avait un côté qui se passait bien. Et celui-là est un peu plus dans le mal, visiblement. Et un fight. Ok. Spécialiste en communication. Plein de capitaines fusiliés. Ils sont surpris, c'est la bonne nouvelle. On va donc en profiter un maximum. Ici, un petit peu de torio marquage parce qu'on a déjà un peu douillé. On peut attaquer direct par un petit nucléotir et on va le faire. Boum boum. Et boum. Voilà. Ça dirait que ça calme. Hop là. C'est parti pour des petits points faibles. On va mettre un peu sur eux. Donc malheureusement, ils ont déjà des malus. Donc le truc ne fait pas de dégâts. Mais bon, c'est pas trop grave. Ton armure a bien souffert, toi. Ouais. Il aime beaucoup, beaucoup souffert. Il faut qu'on s'en occupe tout de suite. Et ici, on va défoncer un peu le cul à l'arrière. Toi. Donc conversion, on a déjà en cours. Traquer sur tous les ennemis. Ouais, ça pourrait être intéressant. Un peu de refroidissement. On est déjà bien refroidi. Transfer de dégâts, non. Non, on va mettre du charmer. Ça ne s'est pas répandu malheureusement. Allez, un deuxième. Voilà, un autre. Parfait. Je vais justement se tirer sur celui-là et qu'il le termine. C'est nickel. Mets-nous un petit peu de corrosion sur ce monsieur. Parce qu'il a tellement de malus. Ce sera dommage de ne pas vouloir le tuer en en profitant. Alors ici, tu vas dégager quelques malus et le surcharger un peu. Ce n'est pas grave, je l'assume. Boum. Toi, alors toi, tu es bien. Donc tu vas nous faire un petit peu de coups critiques. Parfait. Boum, boum. Ici, on va retirer. Voilà. Allez, avec un peu de bol. Ah non. Ce n'est pas grave. Comme d'hab, on va faire de la diminution de surcharge quand on n'a plus rien d'autre à faire. Nickel, on a déjà un niveau. On n'a rien trouvé par contre de fifou. Not War qui est quand même assez bas niveau. C'est pas mal qu'il monte parce qu'il faut du niveau. Alors, des chances d'augmenter le toriomètre, c'est pas mal. Réduire la surcharge des alliés, ça me semble mieux. Bon, allons voir un peu par là ce qui se passe. Une caméra de sécurité. Merde, raté. Ouais, bon, du coup, là, on est passé à un niveau de danger. C'est bizarre, ça ne marche pas, le truc qui fait que ça devrait être diminué de 3, on dirait. C'est un peu dommage. On va le détruire. Ah la vache. Le dégât subit 20%. Tiens, c'est cadeau. Ça nous apprendra. Une fois qu'on essaie de le détruire. Bon, l'apprentissage, c'est qu'on a 80% de chance sur la tablette. Ce qui va nous permettre quelques niveaux. Alors, ici. Ici, ici. Donc ça, c'est des trucs qu'on n'utilise pas. Ça, je surcharge le lanceur. Alors, j'essaie d'éviter d'être surchargé. Donc bon, c'est pas ouf. Augmenter les dégâts, augmenter la vitesse. Ouais, augmenter la vitesse, c'est pas si mal. Ici, quand un allié est soigné, 5% de chance de lui appliquer un bonus aléatoire. Augmenter la vitesse. Les soins reçus ont 50% de chance des soins critiques. Augmenter la régénération. On va prendre la vitesse. Et ici, on a accès à notre premier tier 4. Donc on va regarder. Alors, on a quoi ? Augmenter la vitesse de 10. Réduire la génération de surcharge de toutes les compétences de 5. C'est pas mal. On augmente toutes les statistiques de 2%. On va prendre ça. Je ne sais pas si c'est exclusif. Non, visiblement, ce n'est pas exclusif. On pourra prendre la suite après. Je ne sais pas quel est le niveau max. Ici, même, il y a un niveau max. Ok, donc là, on est rendu là-bas. Non, c'est ici. Donc là, on avance. Et on a un fight direct. Avec un colonel fusilier. Qui sait que ce truc ? Travailleurs aidés. Statistique augmentée de 30%. Ok, donc... Gros grosse badassitude en termes de vitesse. Mais on reste quand même plus rapide que lui. On va donc du coup direct prendre un nucléotir. Voilà. Ça va les calmer un peu. Le scout, il va lui poser un petit peu de dégâts et de corrosion. Parce que pourquoi pas. Et on va lui mettre un charmer direct dans la foulée aussi. Ici, en termes de coups critiques, on est bien. On va donc prendre de la vitesse. Bon, on passera probablement pas devant lui. Mais un petit peu plus de vitesse. C'est toujours ça de pris. Ouh, le war, il faut qu'on lui recharge son armure. Ouh, il souffre. Il souffre, il souffre. Il souffre même beaucoup, beaucoup. Du coup, ici on va faire un peu de dégâts du coup. Pour la peine. On va générer un peu les boucliers et mettre du refroidissement. Ah merde, il a réussi à tuer mon war. On fait chier. Vengeance. Hop là. Allez donc, ils ont la dent dure les mecs. C'est vrai que niveau heal, on n'est pas ouf. Bon, on va les finir. C'est bon. Voilà. Ici. Ouais, bon, on va prendre transfert de dégâts. C'est pas ouf. Mais on va dire que ça pourrait permettre de lui sauver la vie quand même. Allez, attaque toi. Non, t'attaques pas. Malheureusement. On va le finir et rebondir. Voilà. Alors ça te pris. Ici, on va enlever quelques malus peut-être. Bon, on a perdu war, mais ça s'est quand même pas si mal passé que ça. On va trouver un catalyseur rare, mais un truc qu'enlève de la vitesse, c'est pas trop le thème. Ah bah, c'était la fin, le colonel. Ok, très bien. Bon, donc on a juste perdu war dans le combat final, mais c'est pas trop trop grave. On a deux manifestations qui se sont terminées sur des succès. Parfait. On va donc aller jeter un petit coup d'œil à ça. Ici, on est level 14. On va améliorer ceci. Ici, on est niveau 10. Alors lui, il est un petit peu à la bourre, clairement. Qu'est-ce que tu utilises comme comp, toi ? Ouais, t'avais ce truc-là, en plus. Qui était quand même pas dingue. Bon, après, à côté... Ça faisait quoi ? Soin réduit. Allez, on va prendre ça. Pourquoi pas. Ici, on est level 16. Efficacité des coups critiques améliorés. Qu'est-ce qu'il utilise comme compluie ? Munitions supersoniques, pluie de balles et vagues plasmiques. Pluie de balles, on l'avait amélioré à fond. Munitions supersoniques. Et vagues plasmiques. 70% de chance d'inflicher surchauffe. 35, c'est déjà pas mal. On va prendre ça. Plus de puissance, selon la vitesse. Il a quand même 191 de vitesse, c'est pas mal. Bien, bien, bien. Et du coup, il peut prendre... Non, c'est lui qui peut prendre ce truc-là. Alors, regardons si on a débloqué des choses. Non, on n'a rien débloqué, malheureusement. C'est un peu triste. Mais au niveau du hangar, du coup, on a des réparations à faire, par contre. Voilà. Bon, ça coûtait cher de réparer. On est blindé de thunes, mais mine de rien, ça coûte cher. Alors ici, on va envoyer Riot, puisque pour l'instant, on fait monter de niveau les hôtes. Réputation mécaire à venir, moins 5, réputation cul-la-pièce, plus 10. Ouais, hop, allons-y. On va envoyer Sweet DPS, pour une fois. D'ailleurs, je me suis gouré dans son nom, à lui, là. C'est One DPS. Pour le tester un peu sur le combat, lui, avec ses compétences. On n'a pas encore eu l'occasion de voir à quoi il ressemblait en combat. En termes d'armement, on a peut-être mieux. Ouais, un petit Break Tech 2.0. Ici, non, c'est de la merde. En vrai, c'est de la merde. Bon, on va s'arrêter là pour cet épisode. Un petit épisode, cette fois, ça change. Hier, c'était un gros. Aujourd'hui, c'est un plus court. J'espère que ça vous aura plu. Et je vous dis à très bientôt pour la suite. Merci à toutes et à tous.